Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce cinquième épisode de Blade of Time Adventures sur le fameux jeu Blade of Time en compagnie de Ayumi, salut Ayumi, oula, superbe vue depuis en bas bref, on continue les épisodes, on était resté ici en fait où on avait rencontré le maître de la guilde le maître de la guilde qui nous avait expliqué plusieurs trucs, maintenant j'ai pas tout retenu malheureusement mais bon c'est pas grave, je vais juste baisser un tout petit peu le son du jeu parce que là je m'entends même plus parler voilà, alors, et c'est pas encore ça, et un nouveau monstre, monstre ok, bon ça c'est à détruire apparemment c'est un lacereur du chaos, un monstre redoutable, essaye de détourner son attention avec un peu bas de chrono-régression oh non oh purée oh mais mon dieu allez vas-y ah mais non mais il vous attrape en fait à chaque fois eh mais on peut rien faire je pouvais pas utiliser la chrono-régression donc vous voulez que je fasse comment ? bon il est où maintenant ? je le vois plus lol, et ils l'ont enlevé ? ah non quelle sale bête il n'a pas l'air très sympathique bon on recommence je sais pas pourquoi mais je sens que ça va m'énerver comme les autres épisodes c'est un lacereur du chaos un monstre redoutable allez viens là mon gars essaye de détourner son attention avec ton pouvoir de chrono-régression oh non non c'est pas vrai mais je peux pas utiliser la chrono-régression je peux pas utiliser la chrono-régression bon bah je vais encore crever voilà bon on va attendre que la chrono-régression se recharge hein parce que voilà je sens que ça va me casser les uns rien ne va plus allez recharge j'adore faire des épisodes attentes bon voilà c'est rechargé maintenant on devrait plus y avoir de raison allez viens mon pote c'est un lacereur du chaos un monstre redoutable essaye de détourner son attention avec ton pouvoir de chrono-régression oh non non c'est pas vrai non mais genre je dois attendre encore une fois ça il est bloqué mais tant mieux allez je vais me recharger un petit peu des points de vie là car comme vous avez pu le voir je suppose que vous l'avez deviné hein quand même quand je monte les combos là elles sont toujours trop fort quand je monte les combos là vous voyez d'un coup quand j'arrive à la fin hop ça me donne un kit de soin bon allez il détournait son attention bon allez il détournait son attention bon je pense que là ça a l'air d'aller ok on va revenir en arrière allez j'ai utilisé tellement de chrono-régression que ouh il y a eu un petit lag bref allez rate de tirer voilà un hôtel bon qu'est-ce qu'on va apprendre cette fois-ci alors glissade d'attaque obtenez donc une tête de mort et appuyez sur CTRL un fiche des aigues aux ennemis tout en glissant d'accord bah oui je prends maîtrise du gel agrandir la zone d'effet du sort gel permet d'approfondir vos sorts de gel bon ça voilà alors glissade d'attaque ça a pas l'air très 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 pratique hein ah si quand même tout petit peu ouais mais bon ça c'est le genre de truc à se faire avoir hein voilà ok ok bon c'est pas terrible leur truc là personnellement je choisirais d'autres sorts à utiliser avec la tête de mort je sais pas vous mais ouais un vaisseau fantôme ce dirigeable semble avoir été construit par des humains mais qui est devenu l'équipage ouais c'est vrai ça oh j'ai pas réussi voilà un vaisseau fantôme du coup il y a une barrière j'aime pas ce son non alors ah mon dieu ils sont où oh one kill two kill ça c'est bon et il y en a un là haut three kill four kill four kill allez five six six yes et laisse moi me déplacer sérieux mais ils apparaissent ok ils apparaissent indéfiniment apparemment il faut que je détruise ça non c'est pas ça alors comment faut faire là non on va tirer aux flingues c'est pas ça bon alors même si des membres d'équipage ont survécu ils ont dû fuir cet endroit je ne vois toujours pas qui pourrait avoir besoin d'un si grand vaisseau il ne sert à rien ici à dragonland alors hop je sais pas à quoi ça servait mais bon voilà apparemment les trucs ont été enlevés les portails ont été enlevés on va pouvoir continuer enfin cette histoire alors où est-ce que je vais là ou est-il ouah on va faire ça comme ça c'est vrai que la chrono régression est quand même assez intéressante mais il faut la gérer hein bon un journal j'en ai rien à foutre on se le dise clairement et maintenant je vais par où je vais par là c'est ça non je peux pas aller par là bon ça c'est dit alors par où je vais mais par où dois-je continuer ça a pas l'air d'être par là hein boussole boussole dis moi où je dois aller elle me dit qu'il y a un coffre par là c'est vrai ce qu'elle dit il y a un coffre par là mais je peux pas y aller à moins que il soit en dessous du vaisseau ou alors non on peut pas monter par là décidément mais j'ai vu un je sais qu'il y a un coffre il m'a dit qu'il y avait un coffre rar je vais trouver ce coffre non je peux pas monter non plus là-haut décidément il y a un hôtel là-haut alors réfléchis regarde ouvre tes yeux Max vas-y ouvre tes yeux il doit bien y avoir quelque chose à tirer ou je sais pas voilà mais oui voilà il y a des coraux là non on n'arrive pas à les cibler si je continue par là on a l'air de toucher au but les sabines oui il y a un passage oui effectivement il y aura même des ennemis si je ah non cinématique par contre une chasse au trésor tu n'es donc pas au courant il n'y a pas de trésor ma chère et qu'est-ce que ça peut me faire à ton avis je ne suis pas complètement stupide nous sommes tous ici pour une seule et même raison mais tu sais quoi il n'y a rien pas la moindre pépite d'or de toute façon si on ne peut pas rentrer chez nous tout l'or du monde ne sert à rien impossible mais si c'est le cas comment se fait-il que la guilde soit aussi riche allez arrête de faire l'idiote pense à ce qu'ils t'ont promis à propos de dragonland nous avons cherché partout absolument partout et nous n'avons rien trouvé mais nous avons un plan nous sommes en train de réparer un vaisseau pour pouvoir quitter cette maudite île tu peux rester avec nous et nous aider si tu veux un vaisseau ? vous allez voler ? ouvre les yeux il y a des coraux volants partout nous nous en servirons pour faire décoller notre vaisseau et nous pourrons enfin quitter cette île tu penses que ce sera aussi simple ? nous sommes dans un monde totalement différent arrête de te conduire comme si tu savais tout sur dragonland de plus tu viens juste d'arriver ici je te conseille vivement de rester avec nous merci pour l'invitation mais je me méfie des étrangers je suis Michel et maintenant que nous avons fait plus amples connaissances tu peux m'accompagner à notre base les individus qui errent sur l'île sont une entrave à notre plan de survie ah comme tu voudras dans ce cas laisse moi te donner un conseil d'ami évite de t'approcher de la partie nord de l'île pour notre bien à tous bon c'est le gros rassemblement rassemblement des bonniches là bon bref on continue alors ça va être l'escalade youhou cette fille est prête à tout pour mener son plan à bien oui effectivement à ton avis c'est faisable qui t'élient à l'aide d'un vaisseau évidemment que non la question est de savoir pourquoi Michel y croit si elle y croit vraiment exactement n'oublions pas ce détail lorsque nous rencontrerons ses amis ah tu m'as bien eu toi prends ça voilà ça c'est fait oh la la allez encore un allez vas-y ok ce qui est bizarre dans ce jeu c'est que ça avance un petit peu comment dire on sait même pas ce qu'on cherche au fond bon un trésor vous êtes d'accord mais on sait même pas ce qu'on cherche et au final on avance on avance on avance on avance on rencontre des monstres comme celui-là mais il est vraiment moche celui-là alors un être humain c'est toujours un plaisir de rencontrer des gens de votre race des humains stupides et bornés traînent toujours dans le coin ils viennent abandonner leurs forces vitales au profit du chaos pour nous satisfaire et nous rendre plus puissants lui il a l'air d'en avoir rencontré pas mal attention Ayumi c'est un adversaire coriace ne te lance pas au combat tête baissée prends d'abord le temps de l'étudier il connait de nombreux sorts ok attend il m'a eu derrière le rocher on va rester là tiens et on va essayer de faire la crône en régression tu veux d'autres âmes ? tu n'as pas pour d'imploser à Porsk hors de mon chemin abruti je vais remonter tu sais je reviens tout de suite attention à ces puissants sort de feu éloigne toi de lui quand il lance un sort tu n'aurais pas pu me prévenir plus tôt ? je t'ai dit de faire attention oui mais je vais pas te montrer pas de pleurer je sens qu'il va être pénible ce boss oh mais nom de dieu il va être pénible ce boss en plus il tire depuis la haut je te gère bon moi j'ai réussi à lui descendre une partie mais si à chaque fois il va falloir remonter comme ça ah mais non j'ai une idée la chrono régression on peut aller jusqu'à un certain point vous êtes d'accord ainsi je vais l'utiliser une centaine de fois normalement il ne devrait pas avoir le temps de de faire ce qu'il a bon alors on va attendre un tout petit moment là oh je crois que je suis même mis à aller maintenant on va faire la chrono régression comme ça hop voilà allez mon ami et on revient régression bam ah quand on est plusieurs ça va tout de suite mieux ah comme je disais la chrono régression à partir du moment où on sait l'utiliser ça va tout de suite mieux d'accord bien les amis on va faire cet hôtel et je crois qu'on va se laisser là en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu ce petit boss qui finalement n'a pas été si dur que ça frénésie économe lancer un sort ne vide pas entièrement votre jauge de frénésie ok d'accord combo frénétique combo et sort augmente votre frénésie d'accord d'accord pas de ah non bon bah puisqu'il n'y a pas on va continuer encore 5 minutes les amis je pensais qu'il y aurait eu le test l'entraînement et on se retrouve encore téléporté je ne sais où ramasser les grosses armes avec eux je sais qu'il va y avoir des jolis combos à faire elle pense toujours à 0 on perd pas de l'or ok bon alors on va où là je dois aller ah ouais là ok allez vas-y je suis si effrayante que ça mon dieu quel accueil c'est votre vaisseau j'ai entendu parler du plan impliquant l'utilisation des coraux il ne s'agit pas seulement d'un plan j'ignore d'où provient ce vaisseau mais nous allons le réparer le charger de provision et mettre les voiles il semblerait que quelqu'un ait déjà eu cette idée Michel nous a parlé de son plan elle nous a redonné espoir nous devons y croire et ne pas baisser les bras je ne veux plus entendre parler d'échec à propos qu'est-ce que tu sais faire ? tu veux dire planter des clous scier des planches ? ouais toute aide est la bienvenue mais il y a une règle à respecter défense de franchir la sortie nord il ne faut en aucun cas s'en approcher j'aimerais savoir ce qu'il y a là-bas oh tout le monde veut le savoir mais c'est un endroit tout à fait banal sauf que ceux qui s'y rendent n'en reviennent jamais et que cela a le don d'agacer Michel contente-toi d'être redevable pour le refuge qui t'est offert hé Verbe peux-tu venir m'aider ? je dois y aller fais comme chez toi ok ils ont l'air super sympa les gars alors où est-ce qu'on va là ? en tout cas on va par là je vais leur causer au type salut tu veux te battre ? non je me promène elle est où la sortie ? elle est par là je vois pas comment attacher ce machin ah c'est pas avec des clous et des boulons que ça va marcher que veux-tu ? des clous et des boulons tu peux pas aller plus loin tu peux pas rentrer je regrette entre de Michel où tu vas comme ça ? elle est armée chopez-la je ne peux pas aller plus loin sans clé les gardes ont peut-être la clé un petit headshot là oh headshot allez viens allez viens personne ? trop simple yes ah vous avez trouvé une clé ok bon on va trouver la clé il n'y a pas énormément d'énigmes dans ce jeu c'est assez relativement simple allez hop clic 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 hop non moi j'ai pas de pitié je n'avais pas le choix tu ne comprends pas ? je dois continuer ma route je ne te le reproche pas ce qui est fait est fait mais n'oublie pas ceci tu t'es fait de nouveaux ennemis un petit headshot là de loin bam headshot on va voir si ça marche de loin non effectivement qu'est-ce que c'est que ces trucs je ne sais pas pourquoi mais je n'ai pas ouais c'est bien ce que je me disais ça c'est des grenades headshot headshot et encore petit headshot non c'était pas moi tu ne vas pas te reproduire toi oh un petit lag non tu ne vas pas te reproduire toi toi non plus là là allez salut take this là là voilà bon et il y a un hôtel en plus hum nous sommes à 25 minutes peut-être parce que tu es l'élu ah là là nous allons faire l'hôtel et nous allons nous laisser ici la suite a l'air un petit peu plus entraînante alors coup critique machin j'ai pas lu mais je m'en faut armes de gil et gel massif enchantent vos armes afin que les affiches plus de dégages et les besoins bon bah au moins ça c'est fait oh non pas lui quoi sérieux mais je peux pas utiliser la chrono-régression côté comme ça ok je m'en fous voilà horreur de ce monstre plus il fait peur il est moche puis casse les couilles oh il y a eu un coffre là ah ah oui c'est juste voilà alors qu'est-ce que nous avons nous avons nous avons la jauge de frénésie ne se vide pas après avoir reçu des soins ah ça c'est pas mal ça je sais pas si ça va après ça va rapporter toujours des soins mais bien 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 on va faire cette salle là encore une fois parce que j'ai tellement hâte de découvrir en fait que j'avance avance avance et puis c'est vrai que je fais même pas attention minute ah évidemment ça va être fight ah merde ça va pas tirer les gars mais non vous savez pas tirer ah il y en a là je les avais pas vus voilà ah non il y en a encore il y en a plus c'est bon je vais y aller ça marche pas il faut pourtant que je passe utilise ton pouvoir de chrono-régression à l'unis ne l'oublie pas il fait grâce à monter du monde aux obstacles sur le chemin oh il y a un bouquin une petite histoire dont on en a strictement rien à faire et on arrive à 30 minutes de vidéo après cette vidéo après cette cinématique je crois que je vais vous laisser les amis on va juste lui botter les fesses à lui là ils sont où les deux autres ah là-haut après s'il y a un fusil ouh je l'avais pas vu celle-là allez hop 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 ah non mais quand ils tirent dessus on peut pas ah ils vont m'avoir ils vont m'avoir ils vont réussir à me tuer à force ça hop 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 il n'y a plus personne bien si ça a l'air d'être bon bien voilà juste prendre le bouquin voilà et nous on va se laisser ici écoutez les pièges on les découvrira à l'épisode suivant moi ça m'a fait plaisir de faire cet épisode j'espère que vous avez passé un bon moment et si elle pouvait me laisser parler celle là oui d'accord d'accord j'espère que vous avez passé un bon moment voilà comment lui couper la parole n'oubliez pas de passer faire un tour sur ma chaîne youtube et de vous y abonner si ce n'est pas déjà fait ça me ferait vraiment plaisir également que vous laissiez un petit pouce bleu sur cette vidéo ou celle que vous aimez allez moi je vous dis bye et surtout bon jeu à tous allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501